Bienvenue à ce journal, c'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 23 novembre. Le désengorgement des avenues Libération et Cassavobu est effectif depuis cet avant-midi. Le pont Louboudi sur la rivière Makelele à Kanlouka est ouvert au public. Le président de la République a coupé le ruban symbolique. Oubangui est en furie. Ses eaux ont débordé et des villages gentils sont immergés. Les populations sont désemparées. Le gouverneur lance un appel à la rescousse et les sinistrés attendent des actes de soutien en leur direction. Et la campagne électorale qui bat son plein, les candidats à la présidentielle et à la députation nationale et provinciale sont sur le terrain. Pour charmer les électeurs, quelques activités réalisées par les candidats sont à suivre dans ce journal. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Mesdames et Messieurs, bonsoir. La force régionale de l'EAC doit partir du territoire congolais au mois de décembre de cette année. Ainsi, en ont décidé les chefs d'État et de gouvernement des pays membres. Après un débat houleux, la République démocratique du Congo y a été représentée par le vice-premier ministre au ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba Gombo. Regardez. L'un des enjeux du 23e sommet des chefs d'État de la Communauté de l'Afrique de l'Est était le retrait définitif de la force régionale de l'EAC du territoire congolais. Les non-rénouvellements du mandat semestriel pour insuffisance des résultats étaient la ligne rouge tracée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Au bout de quatre heures de discussion à huis clos, les représentants du chef de l'État congolais ont fait passer la décision souveraine de la RDC et les sommés en appris actes. Sous instruction de Jean-Excellence, M. le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, la résolution qui a été prise ici, c'est que nous ne renouvellerons pas le mandat de la force régionale de la Communauté d'Afrique de l'Est, qui expire le 8 décembre et dès son expiration, nous devons avoir les modalités de désengagement de cette force. Bon, disons que ce qui a été recommandé, mais encore qu'il faudra que nous, le gouvernement congolais, puissions tabler dessus, c'est qu'il y ait une rencontre entre la Communauté d'Afrique de l'Est et la SADEC, les modalités de qui participeront en fonction des autres. Ailleurs, c'est la RDC, bien sûr, parce qu'étant souveraine, la décision finale nous revient à nous. Donc, bref, il y aura une rencontre qui a été recommandée entre les deux blocs régionaux, auxquels d'ailleurs fait partie la République démocratique du Congo, pour voir justement les modalités pratiques du retrait et déploiement de la force de la SADEC. D'ici le 8 décembre, le chef d'état-major de la Communauté devrait se réunir pour réfléchir sur les plans de désengagement. Entre temps, le sommet d'Arusha a acté l'adhésion de la Somalie comme nouveau membre de l'EAC. Dans le même temps, le président du Burundi, Evaristenda Echimie, a cédé la présidence tournante de la Communauté d'Afrique de l'Est au sud de Soudanais, Salva-Kir, pour l'exercice 2024. Élection présidentielle. La campagne électorale poursuit son bonhomme de chemin. Félix Santan-Tshisekedi-Tulombo, candidat à sa propre succession, est arrivé hier jeudi à l'étape de Kindou, au Maniema, après le Congo central, devant des milliers de personnes venues l'écouter à la tribune centrale de Kindou. Le candidat numéro 20 a mis l'accent sur deux priorités, la consolidation de la paix et le développement du pays. Jacques Chibou Abameji. De l'aéroport jusqu'à la place de la tribune, la population tout en liesse n'a pas voulu rater, un seul instant, le rendez-vous du jour avec Félix Santan-Tshisekedi-Tulombo, président de la République démocratique du Congo, candidat à sa propre succession. Quel accueil ! Quel banc de foule à Kindou, chef-lieu de la province du Maniema. Elle a bravé les conditions météorologiques hostiles pour écouter le candidat président numéro 20, Félix Santan-Tshisekedi-Tulombo, soutenu par la première dame, Denise Nyakeru-Tshisekedi, déterminée à battre campagne aux côtés de son époux. Sur place, l'union sacrée était présente, drapeaux des partis politiques hissés, pancartes brandies, calico agitées et des grandes affiches partout dans la ville, des chansons et des danses aussi. Arrivé sur la place de la tribune à Kindou, qui refoulait du monde, le candidat numéro 20, Félix Santan-Tshisekedi-Tulombo, a adressé un message clair et précis. Il a demandé à la population de lui renouveler sa confiance, le 20 décembre prochain, pour parachever les grandes réalisations en cours, notamment la consolidation de la paix et de l'unité à travers le renforcement de l'armée congolaise, le programme du développement local de 145 territoires, la relance de la SNCC, la construction de la voie ferrée internationale, reliée en plusieurs pays, et la mécanisation des fonctionnaires au maniement. Sous-titrage Société Radio-Canada, Pour la première dame, Denise Nyakeru-Tshisekedi, tous les électeurs du maniement iront aux urnes pour élire le numéro 20 du 20 décembre, Félix Santan-Tshisekedi-Tulombo. Bien avant, à son arrivée à l'aéroport de Kindou, à 16h passée, le président de la République et chef de l'État, Félix Santan-Tshisekedi-Tulombo, a été accueilli, ensemble avec sa délégation, par le gouverneur de la province du Maniement, Afani Idrissa Mangala, ainsi que par différents représentants des institutions publiques, de chefs outunis et des confessions religieuses. C'est dans la nuit du même jour que le chef de l'État a regagné Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Restons à Kindou dans la suite du candidat numéro 20 pour sa campagne électorale. Plusieurs personnalités se sont exprimées au micro de nos reporters. Regardez. Total satisfaction pour l'étape du Maniement dans la ville de Kindou. Un grand remerciement au peuple du Maniement pour l'accueil nous réservé. Ils étaient rassemblés des centaines de milliers depuis le matin. Il a plu. Nous sommes arrivés ici dans les après-midi. Ils ont attendu l'arrivée du comte d'Ap Félix Tshisekedi, numéro 20, avec qui ils ont fait une marche, une grande marche de près de 5 kilomètres. Et il y a eu une communion comme pas possible. Donc pour nous, dans notre parcours, c'est une grande satisfaction. Après l'étape du Congo central où nous avons fait un carton plein, maintenant nous allons nous engager pour le grand équateur où nous allons commencer par la ville de Zong. L'échange était franc, sincère et direct. Le candidat Félix a fait part de son bilan, des réalisations et des projets, des programmes mis en place. Et il a rassuré le peuple du Maniement et de la ville de Kindou. que si on lui donne un deuxième mandat, il va continuer. Et tous ces projets, ces programmes, par exemple celui du 145 territoire, la gratuité de l'enseignement, la santé pour tous, sont ces projets, programmes qui vont répondre à toutes les préoccupations de la population congolaise, particulièrement celle du Maniement et de la ville de Kindou. Donc, c'est pour ça qu'il a sollicité, une fois de plus, de ses électeurs, de lui faire confiance et de voter le numéro 20 le 20 décembre. Avec cet enthousiasme populaire, je profite de ce message, de cette présence de notre candidat qui sera élu massivement dans la province du Maniement. C'est pourquoi je lance ce message à tous les électeurs qui m'écoutent à ce moment que pour que notre champion passe avec un vote massif, il faudrait aller récupérer vos duplicatas. Et se communiquer dans le cadre de la coordination de la campagne de son Excellence Félix Antoine Tshiseke d'Itulombo, candidat numéro 20 à la présidentielle de 20 décembre 2023, l'honorable Modeste Batsiloukwebo et son Excellence Vital Kamerelo Akaningini Kingi, membre du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation, invite les personnalités ci-après ressortissant des provinces du Grand Kivu et de la Grande Orientale, membre de l'UCN, à une réunion de concertation qui se tiendra le samedi 25 novembre 2023 à 18 heures précises au fleuve Congo-Hôtel. Il s'agit de députés nationaux, sénateurs, ministres nationaux, députés provinciaux, gouverneurs et vice-gouverneurs, ministres provinciaux, mandataires de l'État, notable, candidats, députés nationaux, provinciaux, conseillers municipaux aux élections de décembre 2023, faites à Kinshasa, le 24 novembre 2023, pour la coordination espace Grand Est. Excellence, Vittel Kamere, Lwakaningini Kingi, membre du Présidium USN, l'honorable Modesto Bati, le Kwebo, membre du Présidium USN. Et en image, lui, il est à Kinshasa, il a présenté, hier, mercredi, mercredi dernier, son offre politique à la population congolaise. L'opposant Adolphe Mouzito a en outre félicité le président de la République, Félix Santon-Tshisekedi-Tulombo, d'avoir triplé le budget durant son premier quinquennat. Le candidat numéro 24 à la présidentielle et ancien premier ministre Adolphe Mouzito promet de mobiliser 300 milliards de dollars comme budget une fois élu pour un plan de financement de 10 ans. Regardez. 300 milliards de dollars américains pour libérer le Congo et les Congolais de la pauvreté. C'est ce que propose le candidat président de la République numéro 24 Adolphe Mouzito dans son projet des sociétés. Notre programme se chiffre pour les 10 années à venir à 300 milliards de dollars. Est-ce que c'est mon camille ? Oui ! 300 milliards de dollars. Oui ! À quoi sont estimés ces 300 milliards de dollars et comment les mobiliser ou les financer ? D'où viendra ces argents ? Avant de parler de l'origine de ces 300 milliards, je voudrais d'abord vous l'utiliser parce que nous utilisons ici le principe de la primauté des dépenses. Les caissons de diplomatie et d'autres secteurs de la vie nationale ont été abordés au cours de cette rencontre. La première partie de notre programme à travers les différents domaines des compétences que je venais de décrire consiste à faire une évaluation inédite, un diagnostic de la situation. Quels sont les problèmes qui se posent au niveau des compétences de l'État ? C'est-à-dire au niveau de la présence et puis qu'en ce qui concerne la sécurité, la défense, en ce qui concerne la diplomatie, sommes-nous capables de défendre notre pays à travers les différentes régions pour les problèmes qui sont les nombres ? Est-ce qu'on a eu une monnaie convertible qui nous permet de faire des transactions et de payer en l'autre les monnaies ? Souveraineté ou les plans monétaires ? Ça, c'est en ce qui concerne l'institution de la République au niveau gouvernemental. Quels sont les problèmes ? On dit à nous, on dit à nous aussi les problèmes en ce qui concerne l'institution gouvernementale. Faisant du développement des communautés locales son cheval de bataille, l'ancien premier ministre Adolf Mouzito entend restituer le pouvoir au chef des terres. Et l'opposant Moïse Ketumbi-Tchapoye a atterri hier dans la ville de Goma au stade Afia de Goma. Le candidat numéro 3 à la course à la magistrature suprême mettait en face des milliers d'habitants de cette ville. L'ancien gouverneur de la province de Katanga a insisté sur le retour de la paix dans cette partie de la République. À l'étape du Goma, les candidats présidents de la République, Moïse Ketumbi-Tchapoye, s'est adressé à la population du chef-lieu de la province du Nord, Kivu. Moïse Ketumbi a y grainé son programme des campagnes pour les élections prévues le 20 décembre prochain. Des questions liées au social, de la population, à la sécurité, bref, au développement du pays ont été abordées lors de cette prise de parole. Une promesse ferme, la création d'un fonds spécial pour la province du Nord, Kivu, et des litouries meurtries. Après Goma, les candidats numéro 3 a repris son bâton de pèlerin pour poursuivre sa campagne électorale dans d'autres provinces de la RDC. Tout à fait autre chose à présent. Kinshasa et Québec veulent réchauffer leurs relations. Nous représentons de la RDC au Canada. Jos Kaka Bongo a échangé avec la présidente de l'Assemblée régionale du Québec à ce sujet. Doris Mouzotamoué nous fait le compte rendu. Lors de sa visite officielle à Québec au Canada, l'ambassadeur de la RDC au Canada, Jos Kaka Bongo, a porté haut la voix de la République démocratique du Congo. Un échange fructueux avec la présidente de l'Assemblée régionale, Nathalie Roy, a permis d'harmoniser les vues sur les questions d'intérêts communs. Pour ce grand retour de la RDC au Québec, l'ambassadeur de la RDC au Canada a eu plusieurs entretiens avec différentes autorités québécoises pour la relance et le développement de relations qui existent déjà entre les deux pays. Dans ces différentes rencontres, il faut noter la disponibilité de René Maud Lebrun, directrice de gestion de services de l'exportation, marché de l'Europe, Afrique et Moyen-Orient des investissements. La province du Nord-Oubangui, victime des inondations, la rivière Oubangui a quitté son lit et a causé des dégâts matériels et malheureusement des pertes en vie humaines. Le bilan est lourd. Le gouverneur Malomobu Tundima lance un SOS au gouvernement central pour une intervention humaine. On l'écoute. Le chef de l'exécutif provincial du Nord-Oubangui, son excellence, M. le gouverneur Malone Zimba Mobutu, a déclaré ses mercredis 22 novembre 2023 l'urgence liée aux inondations dans la province du Nord-Oubangui. Depuis 2016, la rivière Oubangui qui traverse la ville des Guadolites et les quatre territoires fait face aux catastrophes naturelles. C'est basant sur sa déclaration. On compte à ce jour 29 158 ménages de 97 914 personnes touchées parmi lesquelles 3 décès, 47 écoles, 2 665 points d'eau, 10 720 lacrines, 18 centres de santé, 12 057 abris et 307 champs touchés. Le gouverneur de la province a ensuite lancé un appel au gouvernement central et aux partenaires humanitaires pour une réponse efficace. Au vu de cette situation, je déclare l'urgence liée aux inondations sur toute la province du Nord-Oubangui et demande au gouvernement central et à tous nos partenaires humanitaires de bien vouloir voler au secours de ces nombreuses familles sinistrées lesquelles vivent dans la détresse. Une parade mixte RDC Police Nationale Congolais s'était nue au Concocolo. Le commandant de la 14e région militaire a rappelé certains principes élémentaires de la discipline des armées, la politisme des camps militaires, surtout en cette période de campagne électorale. C'était en présence commissaires provinciaux de la peine civile de Kinshasa, Edith Chala et Julien Piana. Il pleuvait à ce jeudi dans l'avant-midi pendant que le commandant de la 14e région militaire, le général-major Stazem Bouyoukizimou présidait une parade mixte RDC Police Nationale Congolaise. C'est un rappel à l'ordre aux hommes en uniforme pour assurer la sécurité de la ville-province Kinshasa en cette période électorale. Le général-major Stazem Bouyoukizimou a demandé aux militaires et policiers la discipline comme le veut l'armée. Il a aussi donné des instructions fermes pour mieux sécuriser la population et c'est bien. Le commandant de la 14e région militaire a rappelé aux troupes la politisme du militaire, donc pas de campagne électorale dans les camps militaires. L'éradication définitive des inciviques communément appelés Koulouna est urgente. La loyauté au commandant suprême et chef de l'État Félix-Antoine Tissékédi est impérative à noter le commandant de la 14e région militaire. ... ... ... ... ... ... ... Le général-major Stazen Bouillou a aussi rappelé l'harmonie entre les phares d'essai et la police nationale congolaise en présence du commissaire divisionnaire adjoint commandant de la police nationale ville de Kinshasa Blaise Kilimbalimba. Il y a un message qui m'a poussé à ce que je puisse arriver ici. C'est que je parlais des enfants Koulouna dans deux camps. J'ai demandé à ce que les parents prennent leurs enfants en charge et que les phénomènes Koulouna prennent fin dans tout le camp de Kinshasa. Nous avions fourni beaucoup d'efforts au camp Koukolo pour taire ces comportements. Alors j'ai estimé de regrouper leur parler leur montrer les conséquences de cette activité et qu'ils soient prévenus que des mesures sont prises et quiconque n'aura pas entendu cet appel se retrouvera en prison. Donc le souci c'est de conscientiser nos enfants. Juste après la parade le commandant de la 14ème région militaire a fait une descente surprise dans un quartier toujours au camp Koukolo où il a sensibilisé les jeunes à abandonner toute mauvaise pratique et le Koulouna pour le vivre ensemble et dans la paix. Et dans le Congo central plus précisément dans la ville côtière de Mwanda l'alliance des acteurs attachés au peuple AAAP et alliés accompagne le candidat numéro 20 son haut représentant Tony Kankou a eu une séance de travail avec les candidats députés nationaux et provinciaux Malou Mbella C'est pour rafler le maximum des voix en faveur du candidat président de la république numéro 20 Félix Antoine que les hauts représentants de l'autorité morale de l'alliance des acteurs attachés au peuple et alliés Tony Kankouchikou a réuné les candidats à la députation provinciale et nationale de la circonscription électorale de Mwanda dans le Congo central Les futurs élus étaient conduits par le notable Robert Nyonjo Les hauts représentants de l'autorité morale de l'AAAP Tony Kankouchikou a sensibilisé ces candidats hommes de terrain afin qu'à leur tour ils appellent les électeurs de Mwanda au vote utile en faveur de Félix Antoine Kusikidi qui sollicite un ségomandat pour consolider les acquis de son premier quinquennat Visiblement galvanisé leurs candidats ont promis de mouiller le maillot pour la réélection de celui que le Mekong appelle affectueusement Beton Nabetou C'est pour la première fois que notre autorité arrive ici à Mwanda on est en train de persuader vraiment cette population au lieu de reprendre à zéro il faut voter le candidat de la continuité Ah Félix Tchisté de Tchilombo Les chefs coutiniers du territoire de Mwanda ont à leur tour exprimé leur immense joie du fait que le candidat numéro 20 Fachi ait commencé sa campagne à Mwanda pour cette considération exprimée par le président candidat à sa propre succession les gardiens des valeurs ancestrales lui promettent une victoire écrasante avec les assurances des candidats à la députation des regroupements politiques et alliés qui soutiennent sa candidature et des autorités traditionnelles Félix Tchisekedi peut se tranquilliser son élection passera à Mwanda comme une lettre à la poste à Kinshasa le candidat numéro 340 au provincial Socrate Mubengai a appelé les cellules de base de Mongafula à voter pour le ticket gagnant Félix Tchisekedi candidat numéro 20 Cédric Yenina pour le commentaire Les images parlent d'elles-mêmes plus qu'un plébiscite maître Socrate Mubengai a bénéficié de la confiance des siens qui ne jure que sur son élection et celle du chef de l'état actuel Félix-Antoine Tchisekedi appelé à rempiler pour un cégomanda et dans cette fourchette intéressante des candidats figurent également à la députation nationale Antoinette Samba Kalambaye dans la circonscription électorale des Lokonga les candidats numéro 340 dans la commune de Mongafula est passé par le même exercice c'est lui qui consiste à échanger avec les cellules de base de l'UDPS dans la commune de Mongafula celui qu'on appelle affectueusement Mouanayabamama maître Socrate Moubengai a été accueilli avec enthousiasme par les mamans de la cellule Istem 1 et ces dernières ont promis de mouiller les maillots pour l'élection de leur digne fils Socrate Moubengai s'est intéressé également sur place aux familles victimes de pluie d'Illivienne qui se sont abattues dernièrement à Kinshasa j'ai juste rappelé à la base le moment est arrivé nous devons tous nous aligner pour accorder avec le chef de l'état Élie Tshisekedi Chilombo un second mandat qu'il ait une majorité c'est que sa bonne volonté et la bonne gouvernance qu'il prône de l'UDPS Tshisekedi nous puissions les mettre en pratique la cellule Mamayemo 14ème cellule sur le vin qui compte la commune de Mongafoula a également reçu la visite du candidat Socrate Moubengai ici les présidents cellulaires ont invité la base à voter massivement pour leur fils de Mongafoula Socrate Moubengai a promis de jouer réellement le rôle d'interface pour le développement de cette entité administrative Mongafoula a vécu avec toutes ses difficultés et nous nous sommes dit sous l'air de la tibétan Mongafoula ne peut pas continuer à avoir le problème et nous nous sommes engagés de pouvoir mettre nos intelligences ensemble pour pouvoir trouver des solutions de Mongafoula Son offre politique se résume à la lutte contre l'insécurité la promotion de l'accès à l'eau potable l'électricité en permanence ainsi que d'autres domaines qui touchent aux infrastructures des bases la bataille s'annonce donc rude et âpre Élections législatives quittons Kinshasa pour Lubumbashi le candidat numéro 585 Jacques Kaboulakate a lancé sa campagne à l'église Kimbanguiste le numéro 882 au provincial toujours à Lubumbashi a choisi de rassembler les femmes dynamiques Kimbanguistes question dont a mis sa propagande dans la présence de Dieu c'est un reportage de la RTNC Lubumbashi c'est un culte du mercredi 22 novembre 2023 pas ordinaire pour l'association des femmes Kimbanguistes vu que le candidat Jacques Kaboulakate à la double députation a choisi ce rassemblement de tout le mercredi pour démarrer sa campagne électorale l'inspecteur provincial de l'église Kimbanguiste dans les Okatanga Aïmoukoumbo appelle affectueusement évangéliste Jacques Kaboulakate puisqu'il est le premier gouverneur de province à avoir assisté au culte Kimbanguiste et avoir défilé avec les fidèles lors de la procession du 6 avril dernier premier jour férié en mémoire du prophète Simon Kimbangu en véritable fervent chrétien le candidat 585 aux législatives nationales et 882 aux provinciales dans la circonscription électorale de Lubumbashi a voulu entamer sa propagande dans la présence des dieux ici où il a une histoire de foi et de persévérance J'ai eu un grand combat j'étais désespéré et j'ai entendu une voix me dire tu es allé toucher le dieu de Simon Kimbangu et de Mama Mouilou tu ne tomberas jamais profitant de l'occasion le gouverneur du Okatanga et également président de la RDF leur a annoncé l'arrivée imminente du candidat président de la république numéro 20 Félix Antoine Tsireni et attendu à Lubumbashi je suis premièrement venu vous rappeler ce que le président de la république a fait pour l'église Kimbangu c'est un grand travail inoubliable alors il sera très content de vous voir à masse merci ma Kimbangu de vous parler et pour rendre grâce à Dieu pour sa protection durant le temps difficile Jacques Kamboulakatwe a posé des gestes de générosité en faveur de femmes satisfaites et heureuses les mamans Kimbangu de Lubumbashi ont raccompagné Jacques Kamboulakatwe par des cris et des chants comme elles seules savent le faire sous le rythme de leur remarquable fanfare tout en lui offrant une sèvre en signe de remerciement pour cette rencontre et pour les 10 000 pannes à l'effugie des mamans Mouilloux leur offert il y a quelques semaines En Santé le fonds de promotion pour la santé FPS poursuit sa tournée dans les différentes formations médicales du pays à l'étape de la clinique N'Galima le directeur général de cette structure a échangé avec le personnel sur tous les problèmes pour une meilleure couverture sanitaire Chimène Dodo Autour de cette table la délégation du fonds de promotion de la santé conduite par son directeur général Mika Niembo-Marius d'un côté et celle de l'hôpital de la clinique N'Galima de l'autre côté pendant plusieurs minutes au cours de cette réunion fleuve ces deux parties ont débattu au fond tout le point qui touche la prise en charge gratuite de la femme enceinte de l'accouchement et du nouveau-né au sein de cette formation hospitalière approvisionné déjà suffisamment en médicaments la clinique N'Galima fait aujourd'hui face aux problèmes des équipements beaucoup plus au niveau de la maternité et de la néonatologie a fait entendre son médecin directeur lors de ses échanges chargé de veiller à la réussite de ses vastes programmes du chef de l'Etat Félix-Antoine Tusekedi Tchilombo de la gratuité de la maternité Mika Niembo-Marius directeur général du FPS a promis de s'impliquer personnellement pour résoudre toutes ses difficultés il a promis dans un premier temps la remise des ambulances de couveuses et autres médicaments d'ici quelques jours le focus a été fait sur la clinique N'Galima nous avons travaillé sur l'intervention du fonds de convention de la santé par le processus d'amélioration de l'offre nous avons traité de la problématique des médicaments nous sommes satisfaits que la clinique N'Galima est déjà outillée le besoin s'est fait sentir particulièrement au niveau de la maternité et de la néonatalie pour trouver solution nous pensons continuer les discussions et répondre au plus vite à ce besoin séance de travail suivie par une visite de tout le pavillon en commençant par la maternité salle d'accouchement et poursuité à la néonatologie 10 jours de travaux auront suffi aux 94 cadres et agents membres des cellules des gestions des projets et marchés publics à une mise à niveau approfondie sur les procédures nationales des passations de marchés publics en République démocratique du Congo session organisée par l'AMP Rikin Ziloua Maïoël avec sa devise transparence équité probité l'autorité des régulations des marchés publics RMP vient de franchir un pas des géants c'est la formation avec un plus haut niveau de participation de son histoire d'une centaine d'experts cadres et agents membres des cellules de gestion des projets et des marchés publics CGPMP au niveau central sur la question des préparations des projets la passation des marchés à l'exécution avec comme sous bassement la loi numéro 10 bar 010 du 27 avril 2010 il faut remplir l'émission de l'ARMP et dès que nous sommes arrivés parmi les choses que nous avons c'est qu'il y a un besoin énorme de formation le pays profite à plusieurs niveaux il y a d'abord la lutte contre la corruption il y a la rationalisation des finances publiques parce que quand on passe un marché pendant que les crédits ne sont pas disponibles ça fait des heures le directeur général par intérim de l'ARMP Benoît Calicat était l'homme le plus heureux s'il a rappelé le fruit de sa recherche pour son master dont la capacitation des membres de la CGPMP était l'une des recommandations dans l'évaluation des performances des animateurs de la CGPMP aujourd'hui nous sommes fiers de cette participation des acteurs de la commande publique la clé de voûte d'une autorité contractante nous en sommes fiers les participants outillés ont reçu leur brevet et ont marqué leur nette reconnaissance à l'ARMP pour cette mise à niveau des fleurs également ont été jetées aux formateurs et à la direction de l'ARMP chargée de la formation 10 jours de travaux auront suffi aux 94 agents et cadres membres de la cellule des gestions de projets des marchés publics vous venez de le suivre et puis prenons ce communiqué le conseil d'administration de la régie des voies aériennes société anonyme RVASA a tenu une réunion d'urgence ce jeudi 23 novembre 2023 sous la présidence de son président Trifon Kinkimulumba deux points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion d'urgence 1 le non-atterrissage à l'aéroport international de Banguka à Kissangani d'un avion Airbus 320 de la compagnie CAA le dimanche 19 novembre 2023 vers 19h 2 la manifestation des membres de l'intersyndical de la RVASA concernant le projet de modernisation des infrastructures et des équipements notamment dédiés à la sûreté et à la sécurité aéronautique à la suite de cette réunion d'urgence le conseil d'administration a voulu informer l'opinion publique nationale et internationale sur ce qui suit 1 sur l'incident survenu le dimanche 19 novembre 2023 à l'aéroport international de Banguka Kissangani le conseil d'administration déplore l'interruption du balisage lumineux intervenu à 20 minutes de l'atterrissage de l'Airbus de 320 de la compagnie CAA à la suite d'un court circuit dans un câble d'alimentation électrique le conseil d'administration de la RVA présente ses plus profonds regrets à la compagnie CAA et aux passagers pour le désagrément subi le conseil d'administration de la RVA a instruit le directeur général afin qu'elle remette à niveau et sans délai ses infrastructures et que pareil incident ne puisse plus jamais se reproduire sur les plateformes aéroportuaires du pays 2 s'agissant du projet de contrat Westminster le conseil d'administration de la RVA tient à informer le public que ce contrat a été signé le 14 juin 2021 par la partie RVA RSA représentée par son directeur général William Pambu Pambu le nouveau conseil d'administration à l'heure de sa réunion du 17 novembre 2023 procédé dans le cadre d'une commission ad hoc avec le direction concernée de la RVA SA a des ajustements sur les zones les 11 points recensés qui posaient problème dans l'intérêt de la société de l'état et du personnel de la RVA le conseil d'administration de la RVA a été surpris de voir un groupe de syndicalistes s'activer dans une manifestation publique sous prétexte de s'opposer à des projets de développement et de modernisation des infrastructures aéroportuaires cadre du projet de la firme britannique Webmeinster est sûr que Milvest le veut et elle a décliné la vision du président de la République Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo lors de cette manifestation publique qui pouvait expliquer une situation d'absence d'information et de communication des injures publiques qui ont été proférées sans aucune raison à l'endroit du président du conseil d'administration le professeur Trifon Kinkimunumba par ses manifestants au statu quo du statu quo qui refuse d'accepter que les infrastructures de la RVA sont dans un état de dégradation avancée qui freine la certification de l'OACI qui ne fait pas l'honneur de notre pays fait avec Kinshasa le 23 novembre 2023 le président du conseil d'administration le professeur Trifon Kinkimunumba et poursuivant ce journal Kinshasa a offert son hospitalité au forum international numérique Africa Digital Expo à Dex 2023 pendant près de 72 heures plus de 250 directeurs de systèmes d'information ont échangé à travers les panels et débats sur les synergies à mettre en place entre le service public et privé afin d'accélérer la transition numérique sur le continent ces assises ont été organisées par l'agence pour le développement numérique Yolande Voka et Siondey Maka nous font le point Cette deuxième édition Africa Digital Expo 2023 qui a connu un grand succès a rassemblé plus de 500 participants et ont pu assister à deux panels des débats sur les enjeux de voie de la maturité numérique de notre pays et de l'Afrique 250 directeurs de systèmes d'information des institutions publiques qui ont été invités à ADEX ont participé à une journée spéciale d'ESI qui leur a été consacrée et durant laquelle ils ont décidé de se fédérer au sein d'une association pour mieux se faire entendre mais surtout au fin créer de synergies multiformes entre eux pour accélérer la digitalisation de leurs institutions respectives La toute première table ronde des agences provinciales pour le développement du numérique a également été organisée par l'ADEN dans le cadre d'ADEX Elle a réuni les agences provinciales de Kinshasa du Congo central et d'autres parties prénantes La traditionnelle exposition inaugurée par le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya a permis aux nombreux visiteurs de découvrir de multiples innovations technologiques Un concours de start-up a été organisé et les prix Boost App 2023 ont été attribués lors de la traditionnelle soirée de gala La grande nouveauté aura été la création et la remise des tout premiers prix de champions du numérique qui ont été décernés par l'ADEN pour leurs performances en matière de digitalisation durant l'année 2023 au ministre Robinence Nicolas Kazadi au directeur général de la régie des eaux M. David Mutombotiloumba et au président de l'ADES groupe Samba Batili Après ces trois journées très denses l'ADEN adore et déjà fixer rendez-vous à tous les amouris du digital l'année prochaine pour une troisième édition d'un forum international sur la tech qui sera organisé dans un tout nouveau format L'évaluation de la mise en oeuvre des priorités stratégiques pour l'atteinte de la cible 8.7 des objectifs de développement durable priorité relative à la lutte contre toute forme d'esclavage moderne fait l'objet depuis ce matin d'un atelier à Kinshasa la cérémonie d'ouverture a été présidée par la ministre de l'Emploi Travail et prévoyance sociale Claudine Dussi Willy Atounakov L'évaluation de la mise en oeuvre de la feuille des routes des priorités stratégiques pour l'atteinte de la cible Alliance 8.7 des objectifs de développement durable ODD en République démocratique du Congo c'est-à-dire la lutte contre le travail des enfants et la traite de personnes étaient au cœur d'un atelier organisé ce vendredi 24 novembre 2023 au Sècle Elaïs à Kinshasa Gombe sous la houlette de la ministre de l'Emploi Travail et Prévoix sociale Claudine Dussi Mouakembe représentée pour la circonstance par Donna Bagula Mougangou secrétaire général à l'emploi et au travail qui a ouvert cet atelier en partenariat avec le bureau international du travail BIT les membres du comité des coordinations et les délégués des parties prénantes à savoir la tripartite gouvernement employeur travailleur ceux de la société civile du système des Nations Unies et des partenaires techniques et financiers ont ensemble examiné le progrès réalisé par la République démocratique du Congo un des pays pionniers et les dégrés de participation de parties prénantes au processus de la mise en oeuvre des suivis et de présentation de rapports La RBC a été après avoir présenté de manière tripartite avec les partenaires sociaux les employeurs les travailleurs et les différentes structures gouvernementales et aujourd'hui c'était question d'évaluer où est-ce qu'on en est qu'est-ce qui est fait depuis l'indication de la RBC à cette alliance qui est très simple Rappelons que les parties prénantes se sont engagées entre autres les conventions et les instruments internationaux ratifiées et à éditer et à appliquer le politique les actes légaux et réglementaires visant à éradiquer à l'horizon 2030 toute forme d'esclavage moderne des travails forcés de traite de la personne humaine et des pires formes de travail des enfants nous l'avions dit en titre les deux engorgements des avenues libération et qu'est-ce à vous bout et effectif depuis cet avant-midi le pont l'ouboudi sur la rivière maquine et leo conlouka a reçu la visite du président de la république regardez une ambiance qui a un sens une joie qui s'est justifié les populations des communes de Ngaliema et Selimbao ont convergé au pont l'ouboudi qui relie le quartier Kanlouka et Nkulu objectif accueillir et remercier le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo pour la construction de cet ouvrage moderne au profit de Kinoise et Kinoise le garant du bon fonctionnement des institutions de la république Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo a visité les ponts l'ouboudi qui a 100 mètres de longueur et 10 mètres de largeur construits dans les normes architecturales par l'office de voiries et drainage OVD ses ponts et l'oeuvre du chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo qui s'inscrit parmi le réalisation de son premier mandat pour ça la population a compris qu'il avait droit à un banc de foule lui ainsi que sa tendre épouse la première dame de la république Denise Nya Kérouchi Tshisekedi naturel et humain il a tendu sans gêne la main à plusieurs personnes Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo sensible et affectué à porter un enfant dans ses bras de quoi émouvoir la population qui lui promet un second mandat à son arrivée sous les lieux il a été accueilli par le président de l'Assemblée nationale Mbosoko Diapuanga et les gouverneurs de la province de Kinshasa Jantini Ngobila pour le chef de l'état ces réalisations ne sont pas visibles seulement à Kinshasa mais aussi à travers la république démocratique du Congo il y a plus de deux ans le territoire d'Irumo dans la province de Nitori était sous occupation des mouvements rebelles jusqu'à l'instauration de l'état de siège aujourd'hui le territoire se construit et reflète l'image de la modernité tant voulue par le gouvernement Gaëtan Magalano Jissi Kabassé les Gideon Mutombo sans sur place il nous en parle à 55 km de Bounia en 2021 la vie s'était arrêtée dans les territoires d'Irumo le bâtiment du territoire a incendié aussi le bureau de la police par des hommes armés appartenant à une milice cette nuit-là tout le monde était déjà au lit on a attendu les coups de feu tout le monde avait déjà fouillé on a constaté le fait réellement il y avait 6 policiers qui étaient morts les tombes que vous voyez juste derrière moi ce sont là le tombe de ces 6 policiers tués tués pour avoir défendu la mère patrie au prix de leur vie désormais ils reposent en paix mais ils n'ont pas pu voir les acquis de l'état de siège aujourd'hui la vie reprend son cours normal le drapeau congolais flotte à nouveau symbole de l'instauration de l'autorité de l'état les habitants vacuent librement à leurs occupations même le bâtiment administratif du territoire fait beau neuf quand l'état de siège était implanté c'est à ce moment que tout le monde était vraiment calme avec l'autorité militaire des maisons modernes construites des hôpitaux dans le cadre du programme de développement à la base de 145 territoires reflètent la volonté du gouvernement de moderniser ses coins de la RDC en parlant du programme de développement à la base de 145 territoires citycoil moderne en est l'illustration parfaite bonjour les rapports auparavant nous vraiment notre école a beaucoup souffert j'ai dit vraiment merci au chef de l'état d'avoir construit quand même un très beau bâtiment et si on faisait Bouniabainat dans cette boîte de nuit il y a aussi une vie à Bounia et pour finir le recteur de l'université de Kinshasa tient à la sécurité du site le professeur Jean-Marie Kayembe a remis deux jibes pour la mobilité des agents de la police universitaire regardez le site de la colline inspirée est large mais doit être sécurisé le recteur de l'université de Kinshasa le professeur Jean-Marie Kayembe y tient et a pourvu au moyen de locomotion pour la garde universitaire de Jip Land Rover ont été remis devant le bâtiment administratif au chef de cette police universitaire nous attendons de vous très urgemment à l'heure qui suit éventuellement un plan d'utilisation de ce véhicule et nous vous demandons de gérer cet outil de manière responsable montrons que l'université est le lieu par excellence de la réflexion et que nous savons réfléchir et nous présenter en bon gestion en plus de ce qui existe il y a lieu de s'assurer de la sécurité du site de l'université de Kinshasa avec cette dotation il a son cœur sur la police c'est depuis 2012 qu'on avait brûlé notre étiquette mais c'est aujourd'hui le recteur a tapé sur la table pour nous offrir des Jip je pense que la police va faire encore un travail de piste pour faire plaisir aux autorités et ça nous facilita beaucoup de choses nous souffrons pour conduire les détenus au parquet et chacun l'ouvre le véhicule maintenant nous avons nos ingénieurs propres à nous en tout cas nous pouvons remercier que le comité de gestion les agents de cette police universitaire n'ont qu'à utiliser les moyens à leur disposition en toute responsabilité et se communiquer dans le cadre de la coordination de la campagne de son excellence Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo candidat numéro 20 à la présidentielle de 20 décembre 2023 l'honorable Modesto Baatilou Koudbo et son excellence Vittel Kamere Luakanygini membre du présidium de l'Union Sacrée de la Nation invite les personnalités ci-après ressortissant des provinces du Grand Kivu et de la Grande Orientale membre de l'USN à une réunion de concertation qui se tiendra demain samedi 25 novembre 2023 à 18h précise au fleuve Congo Hôtel il s'agit de députés nationaux sénateurs ministres nationaux députés provinciaux gouverneurs et vice-gouverneurs ministres provinciaux mandataires de l'État notables candidats députés nationaux provinciaux conseillers municipaux aux élections du décembre 2023 fête à Kinshasa le 24 novembre 2023 pour la coordination espace Grand Est excellence Vittel Kamere Luakanygini membre du présidium de l'USN l'honorable Modesto Bahati membre du présidium de l'USN Fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Bruxelles en Belgique et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Mamie France Zaina ce journal a connu le concours rédactionnel de Yvette Makuntima Yolande Vokar Ramadan Pouki l'ont réalisé Bobette Ngalis Samba l'a coordonné je vous donne rendez-vous demain à 20h avec le même plaisir au revoir et à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada